Trans-Info, 9h30, midi, Camille Revelle. 10h moins 10, le fil info, Mélanie Delaunay. Les principaux fournisseurs d'énergie signent donc une charte pour protéger les entreprises. Face à la hausse des prix, annonce de Bruno Le Maire qui les a reçus ce matin à Bercy. Le ministre de l'économie annonce que le prix de l'électricité produite en France va être plafonné. La mesure va prendre la forme d'un amendement au projet de loi de finances. La commission de régulation de l'énergie confirme que les réserves de gaz sont pleines. Les stockages sont remplis à plus de 99%. Cela représente environ deux tiers de la consommation hivernale des petites et moyennes entreprises et des particuliers. Selon cette commission qui appelle néanmoins à un effort massif pour réduire notre consommation d'énergie. Des embouteillages sur le site de la SNCF. Les réservations pour les vacances de Noël se sont ouvertes ce matin. Face à l'affluence, c'est compliqué de réserver un billet. 9 millions de billets sont mis en vente pour cette période des fêtes du 11 décembre au 2 janvier. L'Europe prépare des sanctions pour punir les organisateurs des référendums d'annexion à la Russie, indique sur France Info la secrétaire d'Etat à l'Europe, Laurence Boone. Il s'agira de geler les avoirs et de s'attaquer à ceux qui contournent les sanctions. 220 gendarmes et policiers français partiront au Qatar à la fin du mois. Des spécialistes des drones, du déminage, des experts du hooliganisme. Ils vont apporter leur expertise aux forces de l'ordre local pour assurer la sécurité des matchs du mondial de football. Sous-titrage Société Radio-Canada